Cela a été dit dans la déclaration, nous partons tous d'un constat d'échec. L'échec est évident, malheureusement, dans la gestion des affaires de notre pays. Et pour couronner le tout, on nous impose une nouvelle constitution qui, pour nous, ne règle pas les vrais problèmes de la vie quotidienne qui s'opposent et qui, au contraire, semble nous enfoncer davantage dans les difficultés de la vie. A partir de là, mes aînés, mes aînés ont pris sur eux de réfléchir à ce que des universitaires pourraient proposer à la nation tolonaise. Et devant l'histoire, je voudrais vous prier de remercier et d'ovationner. D'abord, mon grand frère, le professeur Roussou, qui est le véritable initiateur de cette démarche. Il nous a ensuite appelés et je pense qu'il nous a convaincus. Et c'est comme ça que nous sommes retrouvés avec lui pour essayer de produire ce document que nous proposons aujourd'hui à la nation tolonaise. Je l'avons intitulé dans nos contrats citoyens parce que pour nous, c'est une façon de dire stop. Stop à la forfaiture de la nouvelle constitution qui, comme je l'ai dit, enfonce davantage notre pays de Togo dans les difficultés. Ce nouveau contrat citoyen, c'est une vision. C'est une vision exposée aujourd'hui publiquement, exposée aujourd'hui à la nation tolonaise, exposée aujourd'hui au monde entier. Et bien sûr, les quelques personnes qui ont eu à élaborer cette vision n'ont pas la prétention d'avoir une sens infuse, d'être en mesure de proposer quelque chose qui soit parfait et exhaustif. À partir de là, vous comprenez que pour nous, la démarche est de retourner vers le peuple togolais avec cette proposition de vision et avec l'espoir de susciter suffisamment d'intérêt pour notre pays pour que chaque citoyen, selon son expertise, selon sa compétence, puisse également lire ce document et faire des propositions concrètes pour que dans un délai raisonnable, on vous a donné des adresses sur lesquelles vous pourriez envoyer des propositions, pour que dans un délai raisonnable, nous puissions disposer d'un document consolidé qui sera un vrai projet de rupture, qui sera un vrai projet de société, un vrai projet porté par les citoyens togolais qui diront ainsi aux personnes qui auront en charge la gouvernance de l'État togolais que dorénavant, nous n'acceptons plus qu'on nous impose une quelconque constitution, un quelconque contrat social. C'est nous qui venons avec nos exigences et voilà nos exigences qui sont contenues dans ce projet de rupture. Je tenais donc à refaire cette précision et à remercier vraiment mes aînés universitaires qui démontrent que, en dépit de tout ce qu'on peut penser, en dépit de tout ce qui a été dit, le monde universitaire n'a pas baissé les bras. Il y a encore des personnalités réfléchies qui y sont et qui veulent vraiment réfléchir et apporter leur lumière à la cité. Voilà donc mon frère, je vous suis permis de prendre la parole. Merci. 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 Très bien, je pense que nous avons tous suivi. Merci.